Bonjour, Nathalie Tophon, toiletteuse, salon toilettage Canibu Coco Cana à la Vallée du Var. Donc aujourd'hui, on va voir une coupe pantalon sur un shizu. Donc c'est une coupe qu'on peut faire régulièrement sur des chiens que vous avez en salon. Donc cela consiste à tondre le dos avec une tondeuse. Donc moi j'utilise la KM10 de chez Wall. Et après, en tête de coupe sur lui, pour quand même garder un peu de volume, je vais utiliser une 3, donc là vous pouvez utiliser Oster, Wall, il n'y a aucune importance parce que ça s'adapte au-dessus. Donc avant de l'avoir emmenée au bain, j'ai fait une pré-coupe, comme on appelle. Donc j'ai passé grossièrement ma 3 sur mon dos, de façon à avoir moins de poils à sécher. Au niveau du shampoing, j'utilise toujours les mêmes marques, donc c'est toujours Pupi. Donc j'ai fait, comme à mon habitude, sur les shizus, du bouteillard, fécule de pomme de terre, texturisant, ça donne du volume. Et un 10 en 1 que j'ai rincé, comme toujours. Donc là, une fois lavé séché, je reprends ma tondeuse. Et donc je pars de ma sortie d'encombre dure, et je vais étendre tout le long. Donc ce n'est pas la peine d'aller vite, parce que la tondeuse, elle avale et elle mange étoile. Et quand vous allez vite, le souci, c'est que vous l'emborgez, et donc elle ne travaille pas correctement. Donc la tondeuse se tient comme un stylo, d'accord ? Il ne faut pas que vous ayez, que vous ayez crispé sur la tondeuse, c'est vraiment comme si vous teniez un stylo. Donc là, on passe dans le sens du poids. Voilà. Je descends toujours moins un peu, donc je n'appuie pas, je reste droite. Donc je pars d'en haut, et je descends droite. Hop là. Comme ça, je vais garder les pattes, parce que le but, c'est de conserver un pantalon, et pas de faire une pente complète. Donc on passe partout. Après, on verra le dessous de ventre, l'hygiène, etc. Au niveau de mon arrière, pareil. Ici, je vais garder du poil pour pouvoir faire mon ondulation. Par contre, ici, je le travaille à la tondeuse, et en fait, je vais enlever de mon ondulation, en fait, de la base de mon ondulation, jusqu'à la pointe de mon jarret. Et là, en fait, je creuse, j'enlève du poil, ce qui va me permettre après de pouvoir faire mon ciclicule bombée. Donc je travaille comme ça, donc toujours pareil. Là, je pars d'en haut, et je descends droit. Voilà. Je pars d'en haut, et je descends droit. Je tire droit. Et après, on va tout retravailler au cileau. Voilà. Au niveau de la voie, c'est la même chose. Donc. Et je descends droit. Donc là, je pars. Attendez, je vais vous le détacher, comme ça, vous verrez mieux. Donc, je passe derrière mes oreilles. Je soulève sa tête. Et là, je pars assez haut, parce que de toute façon, j'ai la barbie, donc après, ce sera arrivé. Mais je dégage pour lui donner de la hauteur. Donc, pareil, au niveau derrière les oreilles. Voilà. Ce n'est pas la peine de garder du poil, qu'il risque plus que de rabaisser le chien, pour que de lui donner de la hauteur. Moi, j'aime bien aussi cette fois, c'est une alternative entre la tombe complète, et la coupe des lits, où on travaille tout le petit dos et on garde toutes les longueurs. C'est une coupe mixte, où effectivement, c'est un dos assez court, qui est facile, peut-être, à entretenir, pour les mettre. Et on garde quand même du volume aux pâtes. Surtout, chez le chez-tout, il y a les pâtes qui sont rarquées. Mais je trouve que, pour retirer, ça leur donne une démarche un peu bulldog. Et comme c'est quand même du dos, ce n'est pas très gracieux. Donc, je fais pareil de ce côté, à part de ça. Donc, de l'ambulation, je creuse et j'enlève sous, jusqu'à la fin de mon jarret. Donc, tout le derrière de ma patte. Comme ça, après, on te permet de faire plus de bien. Donc, en haut, vers le bas, en vaisseau droite. Toujours pareil. Voilà. Je ne me crispe pas sur ma tondeuse. La tondeuse, c'est comme les ciseaux. C'est le prolongement du bras. Donc, elle, elle fait le travail. Et moi, juste, je la vide. Donc, il ne faut pas négliger une tonte. Qu'elle soit mixte avec un pantalon, ou qu'elle soit complète. Il faut que la tonte soit bien faite. C'est comme un travail ciseaux. Ça demande de la bécurité. Et ça demande aussi que le travail soit bien fait. Donc, il faut bien s'appliquer sur une tonte. Je prends partout. Donc, là, pareil, dans le sac, et je trace droit. Hop. Hop, là, voilà. On va faire du tout le ventre aussi. Alors, faites attention ici. Sur certains chiens, vous avez la petite peau du pangouille. Donc, c'est la peau du grassé. Comme vous l'avez sur les caniches, très proéminents. Sur certains chiens, ça pend. Donc, plus que sur d'autres. Donc, quand vous passez la tendance, faites attention. Le mouvement est toujours dans le sens pour que ça rattrape bien. Bon, il faut gérer ça. Je reviendrai après si c'est nécessaire. Donc, là, hop, tu tracaches la tête, comme ça, tu vas te tenir le droit. Donc, là, je repars, comme je fais d'habitude, le pur de pâte, pour savoir où j'en suis, où je dois m'arrêter. Tu me prêtes ? Voilà. Donc, ciseau droit. Tout au ciseau. Et je tourne. Vous pouvez prendre des courbes, hein, si vous ne vous sentez pas à l'aise au départ, avec des droits. On a un tour de pâte bien propre, bien net. Voilà. Pareil de son côté. On retient la conduite. Voilà. Donc, quand je n'ai pas de noeud à l'intérieur des coussinets, je laisse les toiles. Ça protège. Alors, voilà. Voilà. Bon, peut-être pas sortir les ongles, si on les voit à peine, qu'on les devine, ça va, mais trop sortis, c'est pas joli, enfin je trouve, une grande fois, je ne suis pas la science infuse, je vous dis juste ce que moi je trouve joli, enfin joli, il y a pris à vous de mettre votre pâte, et voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là, je vais reprendre, je vais retravailler toutes mes pâtes, alors on va commencer, je ne vais pas te faire matcher avec lui, si je ne toucherai pas tes coucouines, donc l'hygiène, pareil, je la fais au ciseau, Donc là, on en voit la forme, en fait, parce qu'on a travaillé tout à l'heure à la tondeuse, en pâte aux fesses, voilà, donc là, je remonte, je repasse ce que j'ai fait, Et là, je vais travailler, en bas des pâtes, et Chopinon, Alors, je laisse un peu plus de volume que sur une baby classique, au niveau de l'arrière, donc je fais toujours droit sur mon jarret, Mais je garde un peu plus de matière, parce que, c'est bon, ça continue ? Bon, on avait un appel en même temps, donc je trace droit au niveau de mon jarret, mais je garde quand même du volume, de façon à trouver, enfin, à garder une pâte plus gonflée, hop, attends mon chat, voilà, donc l'intérieur, je passe droit, voilà, Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec des ciseaux droits, vous pouvez utiliser des sculpteurs, ou des courbes, C'est vraiment comment vous vous sentez avec votre ciseau, le tout c'est que ce soit fait, on reprend, donc ici, je garde donc un peu plus de volume, Et après, je vais remonter quand même ma pâte, parce que je ne peux pas laisser autant de volume, on n'est pas sur une coupe asiatique, Donc là, je fais la même technique que le ciseau peine, enfin, que je fais quand je fais une baby, en fait, Voilà, ça se fait, donc je pars du bas, et je vais rejoindre, en fait, ce que j'ai tendu, en fait, le haut, tout simplement, c'est ma base, Voilà, au niveau de mon devant de pâte, je vais partir de là, et en fait, je descends droit jusqu'à mon devant, jusqu'à mes doigts, en fait, Après, on peut faire travailler aussi votre pantalon comme ça, pour ceux qui aiment bien travailler avec du ciseau droit, Donc vous gonflez, et vous redescendez, donc c'est une autre technique aussi, Pour ceux qui n'arrivent pas avec la technique du ciseau peine, vous pouvez aussi travailler comme ça, à la place, Donc je fais des grammes, on peut faire des grammes, on peut faire des grammes, ça fait des grammes ! L'intérieur est encore pareil, je te mets le bas, voilà, Le plus important, c'est que vous regardiez et que vous puissiez voir toujours ce que vous faites. Pour l'intérieur de pâte, on va vous mettre un petit peu en la pâte, et on va vous mettre un petit peu en la pâte. Non, ne bouge pas. Donc là, on garde un effet un peu de pâte d'oeufs. Comme ça, c'est sympa. Alors, pour mon intérieur de pâte, vous pouvez soit passer par l'intérieur, donc en fait, vous re-soulevez votre poil, tac, et là, avec vos droits, vous venez rejoindre d'en haut. Alors, on continue, donc on va faire l'intérieur de pâte, donc soit vous passez effectivement, comme je vous ai montré, par l'extérieur, soit avance avec mon chien, soit en fait, vous soulevez votre pâte, mon chien, systématiquement, s'ouvre sa pâte, vous glissez là, et vous coupez uniquement ce qui déborde pour rejoindre votre hygiène. On va pataquer la pâte avant, donc j'ai fait mon tour de pâte tout à l'heure. Là, je vais faire la même chose. Je remonte cette petite isopagne, chaton. Voilà. Hop, et là, je remonte jusqu'à mon épaule où j'ai tendu. N'hésitez pas à descendre quand vous tombez, pas vous arrêter trop haut. Descendez votre tonte, parce que très souvent, je vois des pantalons qui commencent très haut, et en fait, on va élargir l'épaule du chien. Oui, Jazz. On va élargir l'épaule du chien, et je trouve que c'est moins joli. Alors que si on descend davantage, et que le pantalon démarre un petit peu plus bas, on garde une épaule plate, et c'est plus élégant. Enfin, c'est ce que je trouve là, encore une fois. Donc là, pareil, on peut reprendre les doigts, si on préfère que la technique des ciseaux pleines. Et effectivement, on va coiffer son chien, qui va se faire de la pâte. Et là, je descends, et là aussi, en fait, je descends sur, jusqu'à mon tour de pâte, droit. Donc là, on va créer des pantalons, mais moins volumineux, en travaillant dans cette technique-là. Et là, c'est pareil, en fait, en enlevant du poil. Donc, ici, on va raccourcir notre chien dans sa morphologie. Pas raccourcir le poil, raccourcir dans sa morphologie. Parce qu'en fait, il va être plat devant, donc on aura l'impression d'avoir un chien un peu plus compact. On va continuer, on n'en reflète pas, on fait pareil sur l'arrière. Alors, pour la position des ciseaux, il y en a qui préfèrent les positionner de cette façon-là. On va dire que c'est plus physiologique, plus comme ça. Le tout, c'est que vous vous sentiez bien et que vous n'ayez pas de douleur. Parce qu'oubliez pas que vous allez faire ce métier pendant X années. Et donc, si vous vous positionnez mal par rapport à vos ciseaux, par rapport à votre chien, vous allez avoir des douleurs qui vont sortir et vous allez devoir écourcer votre carineau. Donc, il faut penser à fixer ça aussi. C'est ça que je dis toujours, quand on travaille, positionner son chien, quand on passe son bras par-dessus, la main à plat qui touche en fait le dessous de votre bras. Donc, c'est que là, vous êtes à la bonne position par rapport à votre chien. Ni trop haut, ni trop bas. Donc, forcément, par rapport à votre épaule. Vous pouvez travailler avec cette longueur-là et après, je vais bien aussi travailler avec une longueur comme ça. On enlève ton chien. Donc là, en fait, c'est simplement que vous allez retirer plus de poils d'un coup. Vous n'allez pas pinailler. Mais après, pareil, tout dépend de si vous vous sentez à l'aise ou pas avec une grande paire de ciseaux. Ça va parce que vous aurez une petite paire de ciseaux que ça ira bien. Donc, pour la pâte intérieure, on lève. Voilà. Et pareil, je vais descendre. Donc, on lève la pâte intérieure. En fait, là tu ne te tiens pas droit et ça je dis même à la tondeuse après on reprend toujours, c'est comme ça que je travaille, on a un côté qui est fait, on fera les finitions après, comme je l'explique toujours, on construit son chien au départ et on fait ses finitions après. Il faut essayer d'harmoniser qu'on ait quand même les pattes avant et les pattes arrière qui soient du même diamètre parce que sinon ce n'est pas joli. Des grosses pattes à l'arrière, des grosses pattes à l'arrière, etc. Allez, on fait l'autre côté ? Donc là, c'est reparti, on refait les mêmes chaînes, attendez là. Voilà. On tourne les pattes. Toujours les ciseaux vers l'extérieur, que si jamais votre chien bouge quand vous travaillez vos coussinets, en fait ici, travaillez toujours vers l'extérieur, que si au dernier moment votre chien bouge, les ciseaux partent vers l'extérieur, pareil. Ça évitera et de vous blesser et de blesser le chien. Enfin, il vaut mieux vous blesser que de blesser le chien, mais il vaut mieux vite avec lui. Tu t'accroches. Voilà. Non mais, je ne vais pas te... Arrête, on fait un peu. Détends-toi. Voilà. On ne va pas me pas sortir. Allez. Tu veux? Tu. T'attends-toi. Tu ? 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 Donc là, hop, je reprends la manipulation, je reprends un petit peu plus, la même chose que l'autre côté, je suis à peur, c'est pas mal. Donc moi, je laisse du poil quand même sur les coconnas, des choses plus jolies, et puis en plus, ça protège quand même. Donc là, je repars pareil. Là, en fait, j'ai fondu mon pantalon. C'est pas sûr, j'ai un peu. C'est pas pareil, je repars d'en haut, et je trace tout droit jusqu'à mes bonnes pâtes. Ça, on va pouvoir faire l'intérieur ici. Donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, on tire son poil, on le regresse. En fait, on fera la même chose sur un caniche, tout simplement. hein. C'est bon. 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 C'est bon.